Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Gecko du mercredi 12 juin 2019. Méfiance, méfiance, à la fin du jour, c'est Jean-Dominique Sénard, le nouveau président de Renault, qui va affronter une assemblée d'actionnaires assez houleuse vu des derniers développements de la fusion ratée avec Fiat et des relations avec Nissan. Et puis vous voyez sur les marchés, finalement nous avons des marchés américains plutôt flat, plutôt stables, alors que Donald Trump a ravivé les possibilités de tensions commerciales exacerbées avec la Chine. Et ce, malgré, vous voyez, le fait que bien sur ces deux graphiques, on voit que c'est en étant les actions technologiques ont plutôt bien fonctionné. C'est le graphique de droite, puisqu'elles ont repris du galon de près de 8% depuis le début du mois de juin, alors que dans le même temps, ce graphique de gauche, qui est relayé par les échos ce matin, démontre que depuis l'année, si le rebond a été assez présent sur les marchés des actions, et bien il est surtout le fruit de fonds spéculatifs, mais aussi de fonds de suiveurs de tendances et des entreprises américaines qui rachètent leurs propres actions, plutôt que de grands gestionnaires de fonds qui ont une confiance sur l'état de l'économie et des bénéfices des entreprises. Donc méfiance, méfiance sur les marchés au niveau actuel, et en l'attendre bien entendu de la réunion de la Banque Centrale américaine la semaine prochaine et de la Fed. Deuxième point, c'est la course de l'entendu à la succession de Theresa May à la Grande-Bretagne. Alors si Boris Johnson fait toujours figure de favori pour devenir le Premier ministre britannique, et bien Jeremy Hunt a aussi la faveur des milieux d'affaires, et le graphique de gauche relayé par l'agence Bloomberg démontre les différents scénarios à venir. Alors le nouveau Premier ministre soit va chercher un accord, et il est possible que cet accord fonctionne, soit c'est le no deal, et là tout est encore possible avec notamment de nouvelles élections qui pourraient être convoquées, mais c'est dangereux pour bien entendu les conservateurs qui, lors des dernières élections européennes, ont eu un score véritablement très faible. Pour la petite histoire, Boris Johnson, dans sa campagne, il dit que quoi qu'il arrive, le 30 octobre, et bien le Royaume-Uni sortira de l'Union Européenne, et ça à coup sûr. Autre point aussi, il y a toujours, en Angleterrière on a eu, donc le point sur le marché de l'énergie relayé par British Petroleum, alors malheureusement, vous voyez, les émissions de carbone ont encore augmenté de 2%, et c'est souvent dû au fait d'une consommation significative, bien entendu, de l'Asie et de l'Amérique du Nord, ça c'est pour les points un peu négatifs. Le point positif, c'est que vous voyez, c'est le graphique de droite, et bien les énergies renouvelables montent en puissance, et notamment en Chine, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'avenir, même si ça prend du temps à se concrétiser. Autre point aussi, alors, il y a une conférence importante sur le lithium qui se passe en Amérique du Sud, vous voyez que le cours du lithium par tonne a récemment baissé, l'industrie essaye véritablement de mettre au point des instruments financiers pour pouvoir suivre cette matière première si importante, notamment pour les voitures électriques, il y a quand même des doutes sur la possibilité de mettre au point cet instrument, mais vous voyez que la consommation mondiale de lithium va encore augmenter très significativement dans les dix ans à venir au moins, et on sait que c'est les grands acteurs, surtout situés dans cette partie du monde, qui devraient en profiter. Venons-en au bref. Alors d'abord, l'intelligence artificielle s'immisce dans le luxe, puisque Gucci, une des marques phares du groupe Kering, veut véritablement installer cette intelligence artificielle, notamment pour la gestion des stocks de ces sacs, mais aussi pour essayer de mieux cerner les besoins des clients lorsque ceci rentre dans les points de vente, et si cet essai est transformé, et bien ça se généralisera à toutes les marques du groupe Kering d'ici 12 mois. Donc voilà, une nouvelle importante pour le groupe dans le luxe qui allie l'intelligence artificielle. Deuxième point, c'est une interview très intéressante de Alan Jopp, le nouveau président de Unilever. Alors Unilever, vous voyez que la courbe n'a cessé de monter depuis des années, 67% de hausse sur les 5 dernières années, mais un véritable changement stratégique, puisque si le groupe était assez présent dans tout ce qui était bien entendu articles et soins de beauté, mais aussi alimentation, et bien progressivement, c'est l'histogramme d'en bas, et bien vous voyez que les principales ventes du groupe ont été dans les marques liées à l'alimentation, et que de plus en plus le groupe se focalise sur tout ce qui est produit de 100 articles de beauté qui sont plus favorables en marge. Vous voyez, avec une des marques importantes éponymes, c'est Dove, dont le but véritablement, c'est de changer la stratégie du groupe vers ces départements qui ont plus d'avenir selon le patron de ce groupe, donc à lire dans le Fittation Time ce matin. Autre point aussi, et c'est une des stars de la Côte, puisqu'il s'agit de Dassault Systèmes, qui est un fleuron technologique français qui pèse 36 milliards de dollars, serait sur le point, donc le groupe serait sur le point de racheter Medidata. C'est une boîte américaine qui est concentrée sur tout ce qui est essais cliniques et données organisées aux Etats-Unis. C'est une transaction qui pourrait être de l'ordre de 6 milliards de dollars, qui pourrait être annoncée dès aujourd'hui. C'est souvent le cas de la stratégie du système qui fait des acquisitions ciblées pour des boîtes plus petites qu'elles et qui ensuite les intègre parfaitement dans sa stratégie, donc voilà une acquisition importante pour le groupe français. Mattel, dont on avait parlé la semaine dernière, eh bien rien de rejeté pour la deuxième fois une offre de notre fabricant de poupées, entre autres qui est MGA, donc Interment. Le groupe californien a de nouveau sollicité donc Mattel pour une offre. Alors il est possible que les discussions puissent avancer en après-bourse, eh bien l'action Mattel gagne 10%. On verra si ces discussions aboutissent. Puisqu'on est mercredi, terminons ce moment de l'écho par deux sorties importants. Bien entendu, eh bien c'est Main in Black, cette fois c'est international, donc c'est le nouvel opus. Alors si les gardiens de la Terre ont essayé de sauver donc nos quatricons concitoyens de la vermine de l'univers, eh bien cette fois-ci ils doivent s'attaquer à une taupe à l'intérieur de l'organisation. Apparemment c'est un opus très bien réussi. Et puis comment ne pas rendre hommage donc à cette actrice mondialisée qui signe encore là une prestation saluée par la critique. Donc il s'allégit en l'occurrence de Isabelle Huppert dans ce film Greta qui est un film américano-irlandais où elle joue véritablement une psychopathe, une manipulatrice. Et apparemment c'est encore donc une prestation de vol de cette actrice française. Et puisqu'on parle d'amitié, puisqu'elle veut être votre amie, c'est le titre, le sous-titre de ce film, eh bien la citation du jour, elle nous vient de David Roff-Feller qui avait notamment dit « Une amitié née des affaires vaut mieux qu'une affaire née d'une amitié. Passons une excellente journée, ayons la pêche, soyons solidaires et à demain pour le Morning Eko. Très bonne journée.